Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais faire une analyse avec vous du DLC 1 de Call of Duty World War 2 Donc en mode zombie donc sur la map Darkest Shore Alors pour commencer je vous montre le trailer qui nous ont présenté et ensuite on analysera ça ensemble En plus de ça j'ai des leaks à vous parler donc des fuites qui ont été trouvées dans le code source du jeu sur PC Et en plus de ça on sait où va se passer le deuxième DLC donc je vous en parle juste après le trailer et juste après l'analyse A C'est l'une des créations scariestes mais ça on verra par la suite mais ils disent qu'il y a un zombie qui leur a fait terriblement peur et que voilà ils n'avaient jamais vu ça auparavant un tout que c'était un zombie intelligent etc etc donc voilà mais de toute façon on va en parler pendant l'analyse donc c'est parti j'ai mis plaît je me plaît et j'ai mis la vidéo en mode ralenti pour qu'on puisse bien voir toutes les images donc là bas tout simplement on voit qu'il défonce des zombies donc là on voit un immense couloir un peu comme un bunker encore je crois qu'il ya encore le système l'histoire du bunker donc là là il ya un un canon et en fait ce canon là ça fait penser donc the reality gaming qui en a parlé ça fait penser au canon qui a dans black ops 3 zetsubu no shima où il fallait charger un canon pour détruire un avion donc peut-être qu'on va devoir faire quelque chose avec ce canon pour détruire une certaine chose pour justement l'easter egg donc on va le voir encore un peu plus loin vous allez voir on va le voir un peu mieux voilà juste ici donc je pense que c'est une une supposition très peu probable voilà très probable alors on continue donc là on peut voir une arme a bien sûr une arme qu'on peut s'acheter au mur donc ici je vois pas trop bien à quoi ça ressemble on voit de l'air mais là je voyais pas trop donc là on peut voir que ben l'île il ya beaucoup de brouillard beaucoup d'eau c'est une île coin tout simplement alors là on voit encore des zombies là vous avez vu on a vu un zombie bat donc je reviens un peu en arrière là juste ici on voit un zombie bat qui te frappe qui essaie de frapper la personne donc ça veut dire qu'il ya encore des zombies battent dans la map tout simplement on voit que lui il est en train de charger son consommable donc c'est le roquette ça c'est un consommable je pense parce que le roquette il ne sort pas comme ça si je me souviens bien donc voilà on voit que c'est il ya aussi d'un système de tranchées donc un peu comme là bas voilà comme la guerre comme il y avait avant donc un bunker donc ça c'est une arme pour moi je sais pas si c'est une arme spéciale mais c'est peut-être l'armes spéciale de cette map ou alors c'est tout simplement un piège et comme ça fait un bruit bah les zombies viennent dessus et se font trancher la gueule donc vous allez voir c'est une sorte de tronçonneuse fixée j'ai l'impression qu'elle est fixée et je pense tout simplement que c'est un piège regardez le zombie fonce dessus on a on a on n'a pas l'air de la tenir la disqueuse donc voilà et juste après qu'est ce qu'ils montrent encore ils montrent des une sorte de porte avec des pics avec un point vert ici donc justement c'est ce qui me fait comprendre le plus que juste avant ils montrent un piège et là juste après et remontre un piège donc franchement je crois vraiment que la la disqueuse c'est un piège mais bon après on verra bien quand le jeu sortira après c'est ce que moi je pense donc voilà là c'est un nouveau zombie donc on ne le verra pas on ne verra pas il garde le suspense et ils font bien de le faire mais on peut voir qu'il a des mains assez pointues et vous allez voir on va le revoir une deuxième fois donc ça c'est encore un autre zombie parce qu'en fait dans les lits qu'il est marqué qui a deux nouveaux zombies et pas un ou peut-être même trois nouveaux zombies mais je suis pas sûr donc là on vous allez voir le zombie il marche mais genre comme si c'était un zombie possédé comme dans les films d'exorcisme où on voit la fille qui marche sur ses deux pieds ses quatre et ses deux mains donc à l'envers et tout donc franchement on voit pas bien ils montrent pas plus mais je pense que ça va être justement une nouvelle vague donc un peu comme les zombies mouches là les zombies pestes et ben ça va peut-être une triche une vague spéciale de zombies comme ça un peu comme les gouloum sauf que celui-là il a vraiment l'air de marcher comme un zombie et que exorciser donc posséder quoi donc regarder on va pas vraiment mais regardez juste juste avant là c'est de revenir un peu en avant Regardez regardez hop là on peut voir sa main qui est à plat son pied qui est à plat donc pour moi il marche vraiment sur son dos quoi et ça m'a l'air de bien faire flipper quand même ça a l'air super bien franchement ça a l'air cool question gore franchement ils ont toujours géré un calop d'outils ww2 nous ont toujours fait qui fait question gore c'est vraiment assez gore quoi tout simplement donc là regardez bien vous voyez un zombie courir donc c'est justement ce que je pense que la main qu'on a vu juste avant avec genre les doigts pointus je pense que c'est le même zombie qu'on voit là qui court mais genre ils sprignent quoi ils sprignent vraiment de ouf donc je pense que c'est le zombie justement le nouveau zombie mais on en reviendra plus tard donc ils vont pas en montrer plus donc on voit encore sa main encrochue à la fin donc là on aura encore le retour des zombies bombes sauf qu'il a l'air un peu je sais pas il a l'air un peu je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression mais il est différent parce que déjà on voyait pas sa tête regardez on voit d'habitude sa tête là elle bouge toujours derrière là on voit rien du tout puis là on voit sa deuxième tête ou sa première tête je sais pas c'est un peu chelou je pense qu'ils l'ont amélioré peut-être qu'il fera des trucs en plus je sais pas du tout donc voilà c'était vraiment un tout petit trailer donc pas grand chose à analyser je pense pas qu'ils en sortiront un autre avant la sortie du dlc je pense qu'ils en sortiront un autre pour le dlc de xbox tout simplement pour essayer de vendre donc là ce que je vais vous montrer c'est tout simplement des leaks qui ont été découverts grâce au pc donc ils ont cherché dans le pc les codes sources et ils ont ils sont tombés sur plusieurs codes sources donc je vais traduire la page vous allez voir c'est là je vais vous parler de la ddc2 donc de l'endroit où le dlc2 va se produire donc là il pensait que le dlc1 allait se produire sur une île et j'y ce fut exact 1 bien sûr donc pourquoi ça ça traduit pas à si c'est bon ça ça traduit donc là vous pouvez voir que le dlc2 se passera à berlin et je pense qu'ils ont totalement raison que ça se passera à berlin donc pour le dlc3 et le dlc4 il n'y a pas encore de de fouite donc pour l'instant ben on ne sait pas à quoi s'attendre pour le dlc3 et dlc4 mais dès qu'il aura du nouveau il postera un truc sur le discorde parce que sur dit sur reddit c'est excusez moi donc voilà j'essaierai de vous tenir au courant si ils en disent plus alors le deuxième nick ça c'est un music un peu plus pousser parce que ça se voit il a un peu plus donc voilà je serai pas tout vous traduire mais bon j'ai traduit à la page mais voilà ça c'est la traite google traduction il n'est pas totalement correct donc splash sur l'écran rapide donc quand j'affiche l'original ça donne splash un screen sprump alors ça je sais pas du tout ce que ça veut dire alors quest easter egg related donc quand on met traduire ça fait quête easter egg connex donc franchement moi ce que je pense c'est qu'il y aura une quête principale et il y aura un easter egg comme sur the final wade je pense que ça va être le même principe et qu'il y aura aussi la main gauche et la main droite de dieu qui va falloir faire des étapes bien sûr d'autres étapes différentes que sur the final wade mais je pense que ça va être à peu près le même principe alors on verra bien de toute façon alors il y aura cinq objets à crafter donc kraft table ça veut dire des objets à construire tout simplement il y aura cinq objets à construire donc c'est vraiment pas mal parce qu'en sachant que sur 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 ce final wade chez yana yana un à construire c'est le tesla après on peut l'améliorer mais c'est tout je sais pas si l'amélioration est compté comme un objet kraft table mais je pense pas donc là s'il ya cinq objets kraft table ça pourrait pas mal peut-être qu'ils vont il y aura un bouclier peut-être qu'il y aura des des armes à crafter peut-être qu'il y aura je sais pas des objets à crafter peut-être ben le canon aussi à crafter à réparer tout ça je sais pas du tout ce que ce que ça va être ou des petites bombes je sais pas franchement je suis impatient de le savoir alors il y aura deux nouveaux power ups zombie goods donc en affiche l'original ça fait de nouveau power ups zombie drops donc pour moi ce que je prends en compte enfin ce que je pense que c'est ça veut dire tout simplement deux nouveaux zombies y aura donc le zombie assassin donc là on va en parler directement vous pouvez voir ici il est marqué le zombie assassin alors effectivement j'ai regardé une vidéo de réel reality zombie je sais plus quoi est en fait il parle dans dans sa vidéo que j'ai traduite en fait il dit que c'est un zombie qui va ressembler à l'assassin qu'on a aussi en personnage caché donc notre assassin par faille le plus rapide il a et le plus enfin voilà il ya des trucs en plus et ben là le zombie va être pareil donc il va être plus rapide va être silencieux il va être va être bien donc ici qu'on traduit les mêmes marqués ici qui sera calme pas de bruit d'impact etc etc et il sera super rapide le photo parce qu'on l'a vu dans le trailer il court super vite alors je tiens à faire une grosse dédicace à lmg l qui a fait aussi une vidéo sur ce leak là juste avant moi donc grosse dédicace à toi photo et je mettrai sa chaîne en description si vous ne le connaissez pas vous c'est un joueur zombie qui fait aussi des vidéos sur les news zombies alors on peut voir aussi qu'il y aura trois radios donc vous savez un dans dans le jeu vous avez vous pouvez récupérer des radios qui racontent l'histoire donc là il y aura trois nouvelles radios qui pourront donner plusieurs vidéos et plusieurs audio aussi parce que par quand vous quand vous ramassez une radio c'est pas spécialement une vidéo c'est possible que ça donne une vidéo et deux audio donc voilà alors ensuite il y aura un plus c'est pas pourquoi il est marqué a a peut-être ça voulait ouais c'est pour ce pas je sais pas pourquoi il est marqué a a mais il est marqué iii ça veut dire easter egg donc qui en fait il y aura un gun a créé pendant l'easter egg tout simplement donc il y aura un bien un nouveau gun a créé un peu comme le tesla que on crée pendant l'easter egg donc je sais pas si c'est un nouveau parce que il n'est pas marqué news il est marqué a a donc c'est possible que ce soir ils qu'ils font c'est qu'ils fassent référent au gun tesla tout simplement alors retour et table de feu donc ça c'est tout simplement je sais pas pourquoi ils ont mis c'est un retourne faire le step retourne à l'étape du feu je comprends pas donc moi ce que je me suis dit peut-être qu'ils font rapport aux spécialistes fire là avec des munitions illimitées mais peut-être que c'est une étape retour au feu à l'étape du feu je comprends pas trop cette étape donc voilà je suis impatient de le savoir aussi alors patron lutte patron lutte qu'est ce que c'est boss fight ben tout simplement c'est un nouveau boss fight il y aura un boss fight donc ça c'est déjà bien encore heureux quoi alors donc là après il y aura une entrée secrète qui se serait qui se débloquera après le boss de faille donc ça c'est vraiment pas mal à savoir c'est parce que dans un final wedge le créateur de la call of duty ww2 zombie a annoncé qu'il y avait un after un secret après après le secret principal donc liste règles le réel secret de sauver close donc apparemment il ya quelque chose à faire avec close mais on n'a jamais découvert quoi et apparemment bala et refont carrément la même chose la même c'est la même chose sauf que là ils mettent carrément une entrée secrète ce sera une entrée secrète ce sera pas quelque chose à faire mais une entrée à découvrir secrète qu'on devra découvrir après avoir fini le boss de faille donc liste règles sûrement donc voilà je suis mieux franchement il a l'air d'annoncer du lourd je suis vraiment impatient impatient de ouf alors mon qu'il est speed donc ça je sais pas trop ce que ça veut dire donc affiché mon qu'est speed j'avais été traduire monde est ce qui est est ce type là dans traduction mais je crois que j'avais rien trouvé de spécial je comprenais pas trop attendez je vais refaire coller alors étape étape de tête de moine je comprends rien du tout ce que ça veut dire donc voilà si vous avez une idée n'hésitez pas à le dire dans les commentaires n'hésitez surtout pas à donner vos idées alors trois pages un trois pages alors ça je sais pas du tout ce que ça veut dire on va aller faire pareil traduction et on va aller voir ce que ça veut dire connaît pas du tout page 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 non je sais pas du tout franchement je ne sais pas du tout ce que c'est non plus assassin point d'interrogation je sais pas trop pourquoi ils ont mis assassin point d'interrogation très bon bref et voilà donc moi je pense que bah voilà j'ai tout dit donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker ah oui je petite précision je sais pas si vous savez mais sur le 30 janvier sur ps4 et le 30 à un mois plus tard sur pc et xbox voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao PEACE